allez bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va partir à la découverte de la dernière sortie de star wars légion à savoir à ce katana comme d'habitude on va s'arrêter sur les détails de la figurine on regardera le profil principal on ira voir les cartes d'ordre et puis je vous ferai une petite proposition au niveau des petites cartes qu'on peut stuffer pour améliorer ou soutenir un petit peu notre petite padawan préférée allez c'est parti voilà la figurine montée d'asoka très 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 fine franchement très très fine une superbe superbe figurine avec une pause que j'adore avec les sabres tenus tenus à l'envers là franchement c'est très très glace désolé je l'ai pas collé sur le socle je voudrais faire un socle un peu un peu sympa mais je me faisais la réflexion et je me disais est ce que les figurines star wars commencent pas à être les plus belles qui existent en fait alors c'est un peu chauvin mais bien sûr que games et plus beau mais en même temps ils ont des surfaces d'expression qui sont beaucoup plus gros soit ils font pas des personnages aussi fin aussi fin au niveau physiologique chez games on a des gros storms qui sont lourdement armés et même les taux en fait sont plus épais que les personnages de star wars là on est sur un personnage qui est vraiment très 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 light au niveau des bras au niveau des mains au niveau des pieds elle est tout petit pied quoi et ben une finesse comme ça hors résine je dois quand même reconnaître qu'il n'y en a pas beaucoup puis on est quand même sur un personnage charismatique de l'univers de star wars donc donc ne boudons pas notre plaisir bon allez on part de la carte 165 points donc c'est un agent je n'aime pas dire ça mais c'est souvent normalement le reflet de la sortie d'avant à savoir à sage 23 même si là on va voir qu'on y est quand même un petit peu moins en effet miroir on va avoir 600 points de vie 3 en suppression va défendre en rouge ce qui est quand même plutôt intéressant rebelle ne veut pas forcément dire blanc c'est une porteuse de sabre donc c'est normal qu'elle défendent en rouge elle va chercher en critique bien entendu se déplacer à deux au niveau du sabre laser je trouve que c'est un peu pauvre parce qu'on a deux rouges de noir et et de blanc alors on a quand même l'impact 2 et le perforant 2 l'impact qui va quand même transformer en critique et puis le perforant qui va annuler deux défenses mais voilà je trouve que c'est pas assez parce que l'est quand même représenté en figurine avec son son wakizashi puisque voilà c'est un sabre court normalement il s'amorise déplacé avec un katana et un wakizashi là en l'occurrence c'est le clin d'oeil qui est fait avec son sabre laser long son sabre laser court et du coup je trouve que le poule de lait ne reflète pas en fait cet effet double double arme on va avoir un saut 2 en action donc là c'est pareil c'est plutôt fluff par rapport aux personnages ça recoupe un peu aussi la mobilité qu'on avait vu avec assage 23 ça vous permet de vous déplacer d'aller chercher des points des points d'objectif et puis éventuellement de faire des repositionements qui peuvent être intéressants et surtout de ne pas trop vous tenir à portée parce que même si on défend rouge on risque d'être quand même un petit peu la cible de pas mal de choses et il va falloir faire attention on va la charge intéressant puisqu'on va avoir une attaque au corps à corps qui va être gratuite après après avoir fait une action donc au niveau du déplacement bien entendu si vous arrivez au corps à corps à la suite de votre déplacement vous aurez une attaque gratuite donc la charge on va voir que ça va nous permettre d'optimiser à fond certaines cartes d'or et notamment la première on va avoir défense 1 donc la défense 1 c'est si vous avez un ordre vous allez pouvoir obtenir un pion de 2 d'esquive et en fait ce pion d'esquive il va résonner avec la maîtrise du jar kai on a bien entendu la déflexion donc la déflexion qui qui va vous aider au niveau des déblocages puisque vous allez pouvoir transformer vos adrénalines en blocage et puis si c'est une attaque à distance vous allez forcément les adrénalines vont faire des dégâts donc ça c'est bien connu c'est pareil pour les porteurs de sabre c'est un grand classique immunité perforant bon là aussi une fois de plus on peut pas avoir de perforant contre elle c'est du déjà vu tous les porteurs de sabre ont cette valeur ensuite la maîtrise du jar kai donc ça c'est intéressant tant que vous effectuez une attaque ou corps à corps vous pouvez dépenser n'importe quel nombre de pions d'esquive pour chaque pion d'esquive dépenser améliorer un résultat de des attaques donc l'amélioration je rappelle que si vous avez un vide vous passez en une touche il avait une touche ou passer en critique là on est sur le même profil que à sa jeune très simple la même maîtrise d'art on va voir que étant donné que quand on a un ordre avec défense 1 on va avoir un pion un pion d'esquive ben déjà là à partir du moment où vous avez un ordre vous allez pouvoir commencer à utiliser cette maîtrise du jar kai mais on verra qu'il ya plein d'autres façons de l'optimiser on va passer au niveau des cartes d'ordre avec la première qui est de mon point de vue la meilleure je ne suis pas une jedi alors ça c'est juste faire un petit petit petite divergence là dessus digression là dessus ne pas oublier que à ce catalogue n'a jamais été génial elle est padawan en tant que padawan elle a quitté l'ordre à l'issue des accusations qui courait contre elle donc elle n'a jamais atteint en fait le titre de jedi n'en déplaise à certaines cartes de certains jeux qui marquent qu'elle n'est plus jedi alors que en fait c'est pas qu'elle ne peut pas être plus jedi c'est qu'elle ne l'a jamais été donc voilà faire attention à ce genre de traduction malvenue donc du coup à ce qu'à nous gagne presse de 1 donc presse 1 c'est si on a un mouvement on va gagner une esquive donc déjà on aura reçu un ordre donc en ayant reçu un ordre on va avoir défense un qui va s'activer qui va nous donner un action d'esquive ensuite on a le presse de 1 qui va me permettre en fait à chaque fois que je fais un mouvement de gagner un pion d'esquive n'ont pas que vous pouvez faire deux mouvements dans star wars légion donc au total ça vous fera 3 esquive de capitalisable et tant que la ce catano attaque lors de l'état de constituer la réserve d'attaque elle ajoute un des blancs à sa réserve d'attaque pour chaque pion esquive qu'elle possède jusqu'à un maximum de 3 donc qu'elle possède pas qu'elle dépense donc en fait le scénario c'est que vous jouez cette carte vous donner un ordre du coup à à ce cas du coup elle va gagner défense un dernier un premier pion d'esquive comme vous avez presque là vous faites une première action de mouvement vous allez gagner un deuxième pion d'esquive comme vous avez la charge vous faites votre deuxième mouvement vous vous en fichez vous gagnez un troisième pion d'esquive voilà et avec ce deuxième mouvement vous arrivez au corps à corps et vous pouvez déclencher une charge qui est une attaque gratuite à partir du moment où vous avez cette attaque gratuite vous avez dans votre poche vos vos trois pions d'esquive ce qui est intéressant avec ça c'est que vous allez du coup rajouter un des blancs à la réserve d'attaque pour chaque pion d'esquive que vous avez certes vous allez pouvoir en rajouter trois donc du coup vous vous retrouvez avec un poule d'attaque qui est de toi de 5 des blancs deux des noirs et deux des rouges avec impact de perforant 2 c'est pas mal et puis rajouter à cela la maîtrise du char kai qui va vous permettre d'améliorer trois résultats pour pour les abondés dans votre dans votre jet donc voilà comment cette carte peut se jouer du coup effectivement c'est un gros bar route d'honneur alors c'est un one shot mais ça peut effectivement faire comme sur l'image et faire du mal à un abador de là le tuer je ne pense pas mais en tant qu'agent il ya vraiment moyen d'être extrêmement létal heureusement parce que je trouve que les autres cartes sont pas faux folles on à la réunion de famille qui va nous faire gagner au travail d'équipe avec sabine vren donc le travail d'équipe je vous rappelle que quand vous touchez un pion d'esquive ou un pion de visée vous le partagez avec la personne qui est citée en l'occurrence sabine vren pour peu qu'elle soit à un 2 de vous et puis au début de l'activation d'asso katano sabine vren peut effectuer un déplacement de vitesse 2 et au début de l'activation de sabine vren asso katano peut effectuer un déplacement de vitesse 2 donc c'est au début de l'activation avant même qu'elle ait qu'elle ait fait quoi que ce soit donc ça c'est bien parce que ça permet éventuellement si vous avez sabine son à table de vous rapprocher pour être dans la condition du travail d'équipe et de bénéficier des éventuels pions que elle va elle va que l'une ou l'autre va se générer sinon vous pouvez aussi vous en servir pour vous repositionner vous rapprocher vous éloigner enfin voilà mais je pense que l'idée principale c'est de dire bon on est parti chacun de notre côté de faire ce qu'on avait à faire et puis ben étant donné qu'on a ce travail d'équipe qui se profile se rapprocher pour pouvoir s'abonder mutuellement des pions des pions verts bon voilà c'est bien mais c'est très conditionnel je trouve la pote est une protectrice véloce donc on voit l'apparition des mots clés de la page au tv sur les cartes de va m j était temps donc je rappelle que véloce ça veut dire rapide comme véloci raptor donc ça va donner un ordre à so katano qui gagne gardien de nos gardiens de là c'est un petit peu plus conditionnel puisque c'est à une distance de 1 et ça permet en fait de tanker des attaques donc là elle va pouvoir en tant qu'est 2 elle va lancer par contre un 2d de défense de des rouges et en fait si elle fait des vierges là elle va subir subir des blessures et quand une unité de soldats alliés à petit socle ça c'est une nouvelle information qui je n'avais jamais lu mais vous pouvez me corriger en commentaire si tu as porté un de la so katano est déclaré comme défenseur cette unité peut gagner un pion d'esquive voilà bon ça c'est ok et puis nouveau départ alors là c'est à so katano plus deux unités au début de l'activation de so katano elle récupère donc je rappelle que vous vous enlevez pour retirer l'intégralité de votre suppression c'est intéressant mais elle n'a pas des mécanismes qui sont liés à la suppression en fait donc elle sera su presse parce que elle va être en condition de combat qui vont faire qu'elle va se faire tirer dessus puis qu'elle va accumuler de la suppression elle n'a que trois en suppression donc faut pas non plus trop en jouer mais elle a pas de mécanismes qui déclenche qui pourrait se déclencher via la suppression alors à vous de voir au niveau des cartes d'amélioration s'il ya des choses à faire mais là en l'occurrence pas trop et quand un so katano donne un ordre à une unité de soldats petit socle cette unité gagne un pion de visée ou un pion d'esquive à ce katano gagne inspiration 2 donc l'inspiration vous il ya deux suppresses en moins pour les alliés qui se relient à 1 à 2 là je comprends l'idée alors c'est le ou moi qui m'embête j'aurais aimé que la carte donne à la fois la visée et l'esquive là c'est soit l'une soit l'autre l'inspiration je comprends aussi parce que voilà c'est fait un peu meneuse de meneuse de bataille on voit bien on n'oublie pas qu'elle est elle est rebelle là elle n'est pas dans une configuration de clowns ce qui aurait pu avoir éventuellement du sens à ce niveau là mais voilà là bon c'est pareil un beau rebelles ils auront tendance à suppresser rapidement ils seront voilà ils vont ils défendent en blanc vos troupes un spart donc bon c'est pas c'est pas déconnant d'aider à se rallier mais ça fait beaucoup 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 de cartes de protection pour un personnage qu'on aurait rêvé d'avoir un peu plus offensif au niveau des améliorations vous remarquerez que dans la boîte il n'y en a plus ça fait un bout de temps qu'on voit quasiment plus d'amélioration de base livré avec les boîtes c'est quelque chose que personnellement je déplore parce que les nouveaux arrivants il doit vraiment avoir du mal à obtenir des saisir l'opportunité des des first push ou des choses comme ça ils sont obligés d'acheter les boîtes à côté pour avoir les cartes en question et je trouve pas ça honnête en fait parce que pendant très longtemps dans les temps que nouveau joueur on était gavé de ces cartes là moi j'en ai je sais plus quoi en faire et puis aujourd'hui ben chaque figurine sort vous avez une barre d'amélioration sur le côté de aucune carte qui livrait avec et je trouve pas ça bien en fait c'est quand même pas quatre cartes petit format en plus qui qui font dépenser le dépasser le moq de la fusil urine quoi au niveau force carte de la force je vous laisserai en proposer une moi j'imaginais le réflexe de la force parce que le réflexe de la force il permet de gagner un pion un pion d'esquive et puis je pense que vous aurez pas toujours en fait un ordre sur asoka voilà parce que je suis pas sûr que vous jouiez toutes les cartes en fait d'asoka et évidemment je ne suis pas une jedi il faudra la mettre dans votre deck mais il y en a d'autres qui a peut-être pas forcément falloir mettre et du coup ben voilà le réflexe de la force qui permet d'avoir de gagner un pion d'esquive ça va vous permettre de voilà de la voir de capitaliser d'avoir un charcaille plutôt plutôt cool ce que vous pouvez faire pour déclencher le défense justement aussi au niveau au niveau des ordres c'est saisir l'opportunité pendant l'étape donner les ordres une phase éconnement donner un ordre à vous même ça ça peut être ça peut être sympa comme ça vous déclenchez le défense et si vous avez ça et réflexe de la force vous partez avec deux esquives sans avoir forcément obtenu d'ordre et ça vous assure un jarcaille qui qui a du sens en dehors de l'utilisation de la carte je ne suis pas une jeunesse et puis sinon on peut imaginer une poussée offensive un temps que vous effectuez un déplacement vous gagnez tacticiens un après avoir effectué un déplacement normal vous gagnez un pion de visée voilà ça ça peut être intéressant également d'avoir un petit pion de visée à l'issue d'un mouvement on sait qu'asso katano est un personnage qui se jouera de façon très très mobile voilà j'espère que cette présentation d'asso katano vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bon j'ai parce qu'il ya que ça pour votre équipe d'en face à très bientôt ciao merci 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 Sous-titrage FR ?